bonjour à tous bienvenue sur mon canal aujourd'hui je voulais vous donner un update de ce que j'avais fait dans le dernier vidéo sur les options que je n'avais pas encore vraiment observé que je ne connaissais pas encore je me suis cherché les informations du système scanmar quoi qui valait la peine pour mieux comprendre le tout en un et puis on n'est pas sorti le filet, je vais vous montrer ce qui est important sur la Hermès ce qui est vraiment important sur la Hermès on va commencer à gauche en haut et puis je vais vous montrer ce qui est vraiment très important de savoir toutes les informations qu'on peut avoir sur le scanmar il faut regarder que la vitesse elle est bonne et puis après un peu trop haute la vitesse je vais mettre en marche ok je le garde en 4,5 je vais voir ah voilà c'est autrement que la Lunabo quoi alors à la Lunabo je pouvais faire 4,5 nœuds maximum on le voit ici c'est une option que personne n'a pour l'instant d'expliquer c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous l'expliquer à la Lunabo tu peux faire jusqu'à 4,5 nœuds alors il arrive ici la limite de la vitesse et ici c'est les petits traits que tu vois ici c'est le maximum que tu peux faire avec tout ce qui est marqué ici autour alors la vitesse par exemple c'est là la vitesse tu as le droit de faire maximum comme je vois c'est 3,6 nœuds, 3,5 nœuds une des choses après tu as la distance des portes à la Lunabo elle était à 200 je crois qu'ici elle sera aussi à 200 je pense c'est ce point avec du lien rouge alors c'est 200 le maximum et s'il faut que je le... que j'arrête de descendre le... en ce moment le... ce truc est que j'avance un peu plus rapidement il faut diminuer les mètres des portes au bateau c'est ici avec la vitesse c'est toujours un peu dur quoi voilà il faut faire les réglages au début bien parce que comme on regarde ici 200 mètres les portes à distance des portes au bateau c'est ici c'est ici maintenant tu as ici la profondeur à la Hermès il faut aller à 150 mètres bas pour recevoir du poisson 150 mètres on est à 160 le maximum comme on dit comme on voit ici ça pourrait aller à 170 à la Lunabo c'est la même chose on est à 130 à 150 mètres maximum ici c'est les deux points des deux portes le cinquième point ici c'est l'angle c'est l'angle de ton filet il n'a pas le droit de dépasser moins 4 moins 5 ou plus 5 sinon il sera déjà au maximum et quand il devient rouge il y aura plus de poisson qui va rentrer ça c'est toutes les informations que tu reçois par le biais de cette image et sans que je fasse quelque chose mon fil est déjà plein en même pas 5 minutes et puis ici en fait c'est la profondeur de vos portes la profondeur de vos portes de vos portes alors qu'il faut les descendre parce qu'il faut être en dessous de 150 ok on est en dessous de 150 voilà on est dans une vitesse trop haute le point rouge qui le dit ok c'est bon ok on indique les deux portes ici la profondeur de vos portes des portes, c'est ces deux points. La distance des portes vers le bateau, c'est ça. L'écartement entre les deux backboard et tribord, c'est le deuxième nombre ici en bas. Il y a une nouvelle vitesse qui déconne et on est devant un peu trop... C'est pas facile de tenir les trucs maximum dans le biais des portes et puis de la vitesse, c'est pas du tout facile. Voilà. Et ici, j'ai la tension des cordes. Tension gauche et tension droite. À la lunabo, je pouvais voir à peu près à combien de tonnages j'ai dans mon filet. Ce filet peut me donner jusqu'à 98 tonnes de poisson dans un filet. Ici, la tension est à 40 tonnes pendant qu'il est braqué. Je suppose qu'il y aura, comme il est très bas le filet, je suppose qu'il y aura plus que 60 tonnes dans le filet. On peut à peu près voir, à peu près voir combien de tonnages tu as dans le filet. Là, tu vois le pourcentage, combien il y a dans le filet. Et ça, ça te donne une impression de combien de tonnages tu as dans le filet. Ça, je vous l'avais expliqué. C'est le haut. En mettre le haut de votre filet. Et puis, ici, tu as l'ouverture de ton filet. Et ici, tu as le bas de ton filet. Par rapport à la surface en dessous de l'eau de ton, de la mer, à la terre de la mer. En ce moment, il dit à moins 3. On est déjà bien, c'est le point ici. On pourrait aller jusqu'ici, quoi. Et ça, c'est le maximum, de tout. Mais tous les points qui sont ici verts, c'est les points qui te donnent la possibilité de savoir que tout est bon. Quand il y a un point qui rouge ou deux points qui sont rouges, alors il y a un problème. Alors il n'y aura peut-être pas de poissons qui vont entrer dans le filet. de l'eau. Voilà. Le FLW te donne le courant. Ça, c'est ton banc de poissons. Et la direction du banc de poissons qui te dit ici. Avec les lignes qui descendent et vers la droite. Il est le plus que tu es ici. Alors ce banc qu'il est en train de montrer, il va drifter vers ton filet. Parce qu'il dit, il fait un drift vers ici. Avec le courant de 3 degrés. Et puis, il te dit ici que tu dois monter ton filet pour que ce nombre ici, s'il est entre 0 et 5+, ou 0 et moins 5, il va rentrer dans ton filet. Ok? Ces deux nombres, je ne connais pas trop. Je n'ai pas encore vraiment compris les deux nombres ici. Mais ce nombre me dit qu'il va passer au-dessus du filet. Ce banc de poissons. Parce qu'on est à 11. Si je ramène maintenant le poisson, mais je ne peux pas le ramener parce que je ne pourrais pas trop chercher ce poisson qui est ici. Ce banc de poisson. Parce que je dois être en dessous de 150 mètres, ici. Je ne peux que chercher ce qui est en bas. Il faudrait que je ramène de nouveau, que je lâche un peu de cordage pour être ici en dessous de 150. Si il n'y a plus rien qui va rentrer. Et comme on est déjà presque rempli, je peux ramener le poisson verrant. Alors, et récapitulons à vous. Cette ligne ici, ce nombre doit être entre 5 plus en degrés et moins 5, moins 6. Et c'est à partir de ce moment-là que le poisson doit rentrer dans ton filet. Comme il montre ici, ce poisson ne va pas rentrer parce qu'il est beaucoup trop haut. Il va passer au-dessus de ton truc. Et comme ici, on n'a pas la distance de 150 mètres minimum au côté gauche. Alors, il n'y aura pas de poisson qui est rentré. Il faut que je tous les deux portes sont à 150 mètres minimum au minimum. 150 mètres et à 11. Le poisson fera rentrer. Ok? Voilà. On va juste faire ramener le poisson dans le bateau. Il faut déjà préparer les deux gars, quoi. Et je vais encore un peu l'attendre parce que je vois que ces deux ces gars doivent bosser un peu ici. Parce qu'il faut qu'ils apprennent encore beaucoup de choses. Maintenant, en observant que le filet rentre, on peut voir, par exemple, que le tonnage augmente. Comme le filet va monter à surface de l'eau, le tonnage va augmenter. Et si tu prends à la fin de ton... avant que le filet monte, tu prends 60% de ce tonnage. Tu as à peu près le tonnage que tu as dans le fil. Dans les 60 à 66% du tonnage à la fin avant de remonter le filet. Tu prends 60% de ce tonnage. Et tu as à peu près le tonnage avant de voir combien tu as attrapé. Tu sauras à peu près combien de tonnage tu as attrapé. C'est vrai que c'est combien de temps de faire cette partie avant de remonter le filet. D'ici là, j'ai de regarder le filet que je peux me dire la fin, je devrais remonter le filet qui est à peu près. on peut être plus rapide dans la vitesse mais avec la Hermès il faut être en dessous de 4 nœuds pour bien attraper les poissons comme par exemple maintenant j'ai 7 nœuds mais bon pour rentrer le filet 7 nœuds le point ici il est rouge et puis il faut vraiment regarder que la vitesse elle est bonne avec la Hermès alors on va ramener le filet et on va regarder si on a dans les 90 tonnes 90-90 tonnes pour ce filet je pense qu'on voit comme on est presque à 80% on voit toutes les 80-80 tonnes je pense on va regarder si on a les icebergs pas d'icebergs c'est dur alors comme dit on avait quoi ? on avait 18 43 on avait 60 tonnes Et qu'est-ce qu'on avait dit avant ? Au début, avant de remonter, on était à 60 à 70 tonnes de torsion On avait les 60 tonnes dans le filet Bon, les deux, on va encore reprendre On va encore remettre le filet à l'extérieur Je vais prendre la bonne vitesse Alors on a dit 4 minutes, pas plus Pas plus que 4 minutes C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop On a pas un peu On a la bonne vitesse Ok, on va déjà le descendre, il va de toute façon freiner Alors on a quoi ? 3-7, 3-6, c'est bien Pas trop Bon La bonne vitesse Ça c'est déjà un point qui suit Ils sont inactifs, ça marche Bah alors je vais le ramener celui-là On va le ramener ici, celui-là on va le ramener ici Elle peut faire ça Elle peut faire ça Et puis Elle est ici On va rentrer dedans, on va regarder Là par exemple on voit ici que le courant de celui-ci On va aller de droite à gauche On va aller de droite à gauche Donc le courant est très fort De ce banc de poisson Mais je vais pas le prendre Parce que je suis pas encore à 150 mètres Ici Il faut que je descende à 150 mètres C'était un truc que j'avais pas compris au début Quand ils avaient changé le update Alors je me suis dit qu'il n'y avait pas de poisson qui rentre Alors je les avais dit qu'il n'y avait pas de poisson qui rentre Je vais me demander parce que j'ai des contacts Avec les gens Avec le groupe De programmateurs Qui ont fait ce jeu J'avais du contact Par email Et puis ils m'ont donné l'astuce Avec le bas VMS Il faut vraiment descendre à 150 mètres Avant de pouvoir recevoir du poisson Le cordage Ici Descend jusqu'à 500 mètres Et quand on regarde qu'on est ici A 200 mètres à peu près Le maximum Ça veut dire que Tu peux avoir jusqu'à 300 mètres Derrière ton bateau Avoir ton filet Ok On n'est pas encore à 150 mètres Il n'y a encore pas un seul poisson qui rentre maintenant On est déjà au-dessus de 200 mètres Il devient déjà rouge La distance des portes vers le bateau C'est déjà presque trop Et comme on est maintenant ici à 150 Plus que 150 mètres de bas Il y a le poisson qui rentre Voilà Il y a du poisson qui rentre Je vais arrêter Je ne vais pas aller trop 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 bas Alors 160 mètres C'est un bon niveau 175 mètres Comme on aimerait ici Parce qu'à partir du moment Il va remonter tout seul La vitesse est bien Et puis lui Il va se stabiliser Les portes vont se stabiliser Avec la distance entre le bateau et les portes Ce moment-là Il y a un peu Le poisson qui rentre Le courant Qui montre que Ici Ce qu'il montre ici Ça va arriver ici Ça va passer comme ça En ce moment En ce moment on est ici A moins 4,7 Moins 5 Oh la la On est vraiment Partout dans les trous Il faut vraiment que je ramène un peu Mon filet vers l'intérieur Parce que ces trous là Il y a tout qui est rouge C'est pas bon On peut ramener quelque chose On peut ramener On peut ramener tout là 200 mètres c'est trop profond Alors c'est je crois aussi 200 mètres maximum quoi C'est bon On peut vraiment remettre, râquer le filet et attendre qu'on l'étoile s'occurre maintenant Alors vous avez vu ici, ça devenait rouge, parce que le maximum c'est ici Si tu le dépasses, c'est pas trop bon, si tu le dépasses, la limite ici Et comme vous avez vu à l'instant, on était à plus que 200 mètres ici de bas, c'est déjà trop bas Le filet montre déjà qu'il veut remonter en haut, parce qu'il y a des raisons qu'il y a peut-être des petits bosses par terre Parce qu'il est vraiment très bas, au fond de la mer J'espère qu'on va encore ramener quelque chose de ce poisson qui est ici Et on est tout dans le coin vert, quoi, tout est vert, alors c'est bon Et j'espère qu'on peut encore ramener quelque chose Voilà, ici on est déjà à moins 20, c'est pas trop la joie, mais j'espère qu'on peut encore ramener quelque chose Du poisson Le courant il s'est calmé Il vient en face, les prochains, c'est bien Et comme dit, si on a toutes les options qu'on a ici Qu'on voit ici On voit que tout marche comme il faut, quoi Et que tu connais à peu près tous les détails Toutes les options qui en font un, quoi Et moi je trouve que ça, ça te donne un appui vraiment fondamental Qui est important Pour mieux comprendre Où est le maximum Où est la limite De la vitesse De la distance des portes vers le bateau De la profondeur de tes portes Et puis L'angle De ton filet Qui doit être aussi dans le Dans la zone verte, quoi C'est quelque chose de vraiment bien Voilà On est en train de rentrer en conduite poisson Sans faire beaucoup On est en dessous de 150 mètres Ici, c'est une bonne distance des portes vers le bateau Une bonne vitesse Et puis j'espère que maintenant Si je remonte un peu Le filet Que je peux encore chercher Le poisson qui est juste devant moi, là On va voir si on peut remplir le filet avec ça Parce que jusqu'à... Ah là, il y a une porte Il n'y aura plus rien qui va rentrer Parce que cette porte Elle est déjà au-dessus de 150 mètres Il n'y aura plus rien qui va rentrer ici C'est dommage Ah ! La symétrie, elle est assez haute Il ne faut pas aider, quoi Mais c'est quoi la symétrie pour l'angle du... Le filet, là ? Je vais ramener le... Je vais ramener le... Le façon que j'aime, là, dans... Je vais ramener le... Le façon que j'aime, là, dans... Le filet, je vais le ramener à la maison. Avec l'alouneur beau, tu peux chercher le poisson comme il est ici. Quand c'est rouge, il y a vraiment beaucoup de poissons qui rentrent dans ton filet ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi c'est tellement rouge. Je ne comprends pas ce que c'est. En fait, tout ce que tu vois en jaune et rouge, qui n'est pas bleu, c'est du poisson. Et là, il y a beaucoup de poissons en ce moment qui passent à côté de notre filet. Et comme il est beaucoup trop haut le filet, il ne peut pas rentrer dans le filet. Parce qu'avec la Hermès, tu peux juste, au sol de la mer, chercher le poisson. Et pas au milieu. La luna beau, elle a par exemple un dénivelé de mètres, de 130 à 140 mètres, 150 mètres maximum. Et après, le niveau est déjà trop haut de cette ligne. Et puis, la Hermès, elle va, sous 150 mètres, vous trouver du poisson au ras de sol de la mer. Ça, c'est la différence entre la luna beau et la Hermès. Alors, ce poisson, ce serait pas mal pour la luna beau. Voilà, quoi. On a une farame des... des pages en marche. Voilà. On l'a mis en vue et on avait 58 tonnes. Disons, j'aimerais, peut-être, on l'a mis aussi de 60 à 70 tonnes. Dans le bateau, parce que... Dans le filet, parce que... À 80%, maximum, il est à 98 tonnes. À la Hermès. Et à la luna beau, à 100%, ou à... Quand il est plein à craquer, il est à 120, 130 tonnes. 130 tonnes, 140 tonnes. Parce que le filet de la luna beau, il est plus grand que le filet de la Hermès. Voilà, on fait cette deuxième couche. Dans cette vidéo. Et puis, on peut encore faire une troisième couche. 62 tonnes. Je peux emmener 400 tonnes. Avec deux fois, si tu as 120 tonnes, c'est bien, quoi. Pour 400 tonnes, le maximum, que tu peux emmener, quoi. Ah, moi je dis qu'on a 60 à 60. Ouais, ok, on a 52 tonnes. C'est bien. 52 tonnes. Et pour ne pas passer dans les icebergs, je vais faire un petit tour à gauche. On va faire l'ouest. Ici, on trouve peut-être des icebergs et on se place le bateau. Et on fait encore un tour. Et on va encore une fois observer comment le filet se déroule. C'est vraiment important de bien observer toutes les options qu'on a. qui font un, et que tu peux vraiment voir quand je peux vraiment, quand le poisson peut rentrer dans mon filet, quoi. À quel point, à quelle importance, la distance des portes, la profondeur des portes, la vitesse du bateau, et tout ce qui va avec. Ils sont importants pour que le poisson rentre bien dans le filet, quoi. C'est vraiment important de savoir toutes ces informations. Voilà, on recommence un troisième coup. En tout, encore 285 tonnes de livres. Ça veut dire, plus les 100... Déjà, il faut presque faire la moitié, quoi. En deux coups. OK. La vitesse est la trope de 5 nœuds, elle est bonne. Parce que le point, il est vert, ici. Ça, c'est une fois bien. Maintenant, on va voir de descendre... Le filet à 150. Ne pas dépasser, ici, les 200 mètres. Sinon, il faut que j'arrête pour un moment. De le faire descendre. Jusqu'il s'est... Jusqu'il s'est... Jusqu'il s'est stabilisé. De la distance du bateau aux portes. Ça, ça ne se stabilise pas. Alors, ici, le point... DST. Comme c'est marqué ici en haut. DST, DST. On va diminuer rouge. On dirait en haut plus que le maximum. En ce moment, le courant me dit que... Tous les poissons qui sont ici, dans la région, vont... Faire le tour et venir vers ici, quoi. Voilà, on va voir ça. Alors, comme dit, quoi. Le... Le degré, ici, il est important. C'est un peu dommage qu'ils l'ont mis en blanc et pas en rouge ou quelque chose. Donc, on peut mieux le lire, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Voilà, la vitesse est un peu bonne. Le fil est en train de monter vers en haut. Moi, je trouve que c'est... Pas ce que je veux. Je voudrais plutôt qu'il descende un peu. Mais bon, ça ne fait rien. Il est à plus 4, ça va. Peut-être même que tu peux avoir un degré beaucoup plus haut qu'à la Lunabo. Parce qu'à la Lunabo, c'était à plus 4 ou plus 5 qu'il a commencé à... Que ce point, ici, était déjà dans le rouge, quoi. À plus 5, plus 6, quoi. Là, il y a plus 4. Je peux même, peut-être, avoir un plus grand degré avec la LMS qu'avec la Lunabo, quoi. Pour ce qui est les degrés... ...de l'angle de ton filet, quoi. Ah, là, on est déjà arrivé à 200. Il faut que j'arrête ici. J'espère qu'ils vont se stabiliser avec la vitesse que mon bateau est là. OK. On est tout de suite à 150 mètres. Alors, il y a une personne qui peut rentrer. Ah. Alors, les deux portes doivent avoir les 150 mètres, sinon ça ne marche pas. OK. Et il rentre, il rentre. Donc, le poisson, on est en train d'expliquer, et puis on peut nous tout de suite ramener le poisson en haut. C'est bien. Voilà. On est encore à plus 4, donc ça va. J'espère qu'il faudrait une fois voir avec la vitesse que je peux un peu... pour enlever les 205 mètres de la distance des portes dans le bateau. Et les portes sont déjà trop basses, là. Il y a une porte qui est déjà trop bas. Vous avez vu ? Elle est rouge. C'est pas bon, ça. OK. On veut ramener un peu les portes vers en haut. On veut ramener le filet vers en haut. Pour que les deux points rousses arrêtent de déconner, quoi. Et c'est à ce moment-là que, quand je ramène le filet vers en haut, qu'il me montre combien de toilettes j'ai dans mon filet, quoi. C'est à ce moment-là. J'entends encore un peu, peut-être qu'il y a encore un peu de poisson qui va rentrer. Ah, il est descendu à deux, c'est bien. C'est stabilisé, le filet. C'est bien. C'est ce point, ici. La symétrie, l'angle de ton filet. Tu es au maximum prête. Et ça, c'est un bon effet que les points, ici, sont au maximum. Alors, il y aura aussi mieux le croissant qu'il pourra. Ce sera mieux pour faire rentrer le croissant dans la filet. Super bien. Mais sur la Hermès, la tension du cordage avec les tournages ne marche pas bien comme ça. À la Lunabo, ça marche mieux. Ici, il déconne un peu. Je ne peux pas vraiment voir spécialement bien combien de kilos, combien de tonnes j'ai dans mon filet. C'est un peu dommage. C'est encore un petit truc qui ne marche pas, ici, tellement bien sur la Hermès. Sur la Lunabo, ça marche vraiment mieux, quoi. C'est une petite erreur encore dans le jeu. Même s'il a déjà deux ans, le jeu. Mais c'est un truc qui n'a pas encore vraiment... Regarde et que ça marche bien. Je ne vais encore pas attendre. On va dire que ça va pouvoir se mettre ici, là. Encore une chose que je ne manque jamais racontée, quoi. C'est, en fait, le moniteur que tu as ici, ce moniteur en haut, pas le petit morceau en bas, c'est l'ouverture de ton filet. C'est comme si tu as cessé la bouche de ton filet. Et tout ce qui passe dans le moniteur, c'est le filet qui le prend. Ici, tu vois le filet de côté. Alors, tu vois le parterre, c'est le fond de la mer. Et là, il y a les poissons... Ce qui est un peu plus clair, c'est les poissons qui sont au-dessus de la mer, quoi. Ou le... Comment dire... Si tu vois le filet comme ça... Disons, comme ça, par ici, parce que le courant, il vient de droite, il va à gauche. Enfin, le filet est comme ça, qui... Et tu peux regarder comme ça, le filet. Et ici, c'est l'ouverture de ton filet. Et l'ouverture, tu le vois par ici. On était au ras-de-sol, à 6 mètres du sol, ici. En ce moment, il n'y a pas de poisson qui entre. J'espère que ce que je vois ici, ça pourra entrer. Ce serait pas mal, quoi. Voilà, c'est en fait toutes les options qui sont ici. Ah, mais il n'y a pas de poisson qui peut entrer parce qu'on les trouvera trop. Il faut que je ramène une voie un peu... ...le filet vers le bas, pour que le poisson peut rentrer. Allez, en-dessous de 105 mètres. On regarde si on ressent une poisson. Il faut juste stop. Parce qu'en distance des portes, il y a une voie de 200. On va voir s'il y a une poisson qui rentre. On a une bonne vitesse, 3,6, 3,7 nœuds, c'est bien. Ah, il y a encore une poisson qui rentre. Parce qu'on est en-dessous de 150 mètres. Alors, il faut toujours observer à la Hermès qu'on est en-dessous de 150 mètres. Et observer la distance des portes vers le bateau. C'est un point vraiment très important. Le deuxième point, c'est après avec l'angle de ton filet. Tu le vois par ici, tu peux toujours observer. Et puis le courant, tu peux voir le prochain banc de poisson, comme ici. Il dit qu'il va vers la droite et qu'il prend un courant un peu plus vers la droite. C'est à tout ça qu'on ne va pas prendre ce banc de poisson parce qu'il va passer à côté du fil. Il me le dit ici. Ça, c'est le banc de sable. Non, le banc de poisson. Et puis, tu vois que le courant, il passe un degré de 2 degrés à côté et tu ne vas pas le choper. Ah bon, on est déjà presque à 60%. Et moi, je dis qu'on en met dans les 50 tonnes de poisson là-dedans. À peu près 50 tonnes, on va ramener le filet en haut. Voilà, en tout... En regardant ce que j'ai mis en 20 minutes à peu près, ou 10 minutes, 15 minutes, j'ai ramené tellement de poisson. Ouais, j'ai ramené maintenant... 88 tonnes... Non, 99 tonnes maintenant. Ouais, mais ils n'ont rien fait, les jeunes. Ok, on va les... on va leur aider un peu. On va lui aider un peu. Voilà. Voilà. On va ramener le filet en haut. Là, c'est... On a bien pris beaucoup de poisson là, sans faire beaucoup de temps, sans perdre trop de temps quoi. Et puis... Voilà. J'espère que chacun a compris quelque chose de ce que je vous ai raconté. Je vous ai même raconté deux fois la même chose. Et s'il y a des questions, vous pouvez me les poser sous la vidéo. Pas de problème. Et je suis dans un serveur sur Discord. On peut aussi discuter avec moi sur le serveur de Vanja. Vanja Hart. Je vous donnerai... Le truc... Je vous donnerai des infos sur le serveur où je suis. Et... Le week-end du 14-17 août, il y a une bêta pour le jeu Fishing North Atlantic, que je vais faire live, sur écran, sur le Discord. Pour tous ceux qui sont intéressés pour le nouveau jeu qui va sortir en septembre. Il y a une bêta du 14-17 août. Et je pense que le samedi soir, je vais faire un live, parce que le vendredi, je vais voir si... Là, la bêta, elle marche bien, avec toutes les erreurs qu'ils ont déjà bien réparées quoi. Parce que c'est la troisième bêta qu'ils font sur ce jeu. Je m'étais inscrit au début juin. Début juin, mi-juin, j'avais inscrit parce qu'ils m'ont invité à être avec la bêta quoi. Il y avait 50 personnes qui avaient le droit de jouer la bêta, et... Moi, je suis un des 50 personnes. Et puis, j'ai déjà fait deux bêta, et puis j'ai vu qu'ils ont amélioré vraiment beaucoup de choses, mais... Ils avaient encore beaucoup de problèmes en ce qui concerne le humard, et puis les crabes. Et dans le nouveau jeu, tu peux harponner les espadons. C'est une des choses qui est dans le nouveau jeu. Tu peux chercher le humard, tu peux chercher les crabes. T'as plus que 15 bateaux, mais dans la bêta, t'as déjà 15 bateaux. Trois bateaux pour les espadons et le thon. Trois bateaux pour les crabes, et puis pour le humard. Et deux, trois, quatre bateaux pour toutes les sortes de poissons. Voilà. On va voir mes poissons. On va voir. Moi, je dis maintenant à peu près, j'ai à peu près 50 tonnes dans le filet. On est à 45 à 50 tonnes. Parce que le maximum, il est à 98 tonnes. On n'était pas encore fini avec les 60% et puis je pense qu'on sera à 45 à 50 tonnes dans le filet. Et ce sera ma dernière montée de poissons. Je pense que, comme on a 114 tonnes, juste comme ça, en 10 minutes, 20 minutes, on a ramené 114 tonnes, on les a préparées. Puis, les gars, ils ont bien bossé ici, c'est bien. Je vais pouvoir les laisser là. Et tu peux voir, ça c'est mon meilleur gars que j'ai depuis le début que j'ai commencé cette simulation. C'est mon meilleur gars que j'ai ici. Avec 193. Oh là, on a presque 60 tonnes, c'est bien. 55 tonnes, 56, c'est bien. Ça c'est vraiment mon meilleur gars que j'ai ici. Il est super rapide. Et je l'ai vraiment bien laissé bosser depuis le début. Depuis que j'avais le deuxième bateau, ce qu'on pouvait avoir. Et un équipage. C'est le meilleur, vraiment le meilleur. Ah, après je peux le... Celui-ci c'est le meilleur pour réparation. Et je le ramène chaud pour réparer mon bateau. Voilà. Aujourd'hui, je termine la vidéo par le biais que je vais ramener le bateau à la maison. Ah, ils bossent à fond les jeunes. Il y a 46 tonnes, c'est vite fait quoi. Ça veut dire que je voyais 160 tonnes à peu près. Ou 160 tonnes de poisson que je peux vendre. Ok. Je vais tourner le bateau. Voilà. Alors, s'il y a encore des questions, sur le système Scalmore, ou du update que j'ai fait pour lui, vous pouvez me contacter, ou demander des questions. On peut faire un live, ou disons, parler en Discord quoi. Et puis, on peut en faire des explications. comme vous voulez. Le système Scalmore qui aura dans le nouveau jeu, sera le même. Plus on peut avoir des options pour mieux travailler, ou disons, donner une direction aux portes. C'est ce que j'ai entendu parler. Mais je ne pouvais pas encore vraiment essayer le système Scalmore dans le nouveau jeu. Je pense que je pourrais encore le faire du 14 au 17 août. Mais je veux plutôt me regarder le thème du crabe et du mât. En ce moment, on a en fait 10 sortes de poissons, 10 espèces différentes dans le nouveau jeu de Fishing Lord Atlantic. Il y a le thème spécial, qui est bien, et qui te donne beaucoup d'argent. Tu as l'espadon, comme nouveau poisson. Dans ce jeu, tu as l'omarbe, et le crabe en un. Et puis les autres poissons comprenez. Et le système pour trouver les poissons, c'est pas le système comme ici. Par exemple, tu dis, ouais, je prends les crabes, je regarde où ils sont, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Non, non, dans le nouveau système, il faut que tu prennes le sonar, et tu regardes où sont les poissons. Après, tu as une fenêtre ici, je vous montrerai. Tu as tous les poissons, et tu ramènes le poisson là où est-ce que tu as trouvé ton poisson par le sonar. Tu le ramènes là, au point où est-ce que tu as trouvé le poisson. Après, tout ce moment-là, tu sais, là il y a ce poisson, là il y a ce poisson, et si tu as ouvert tous les ports, dans le nouveau jeu, tu peux faire le saut de mouton, d'un port à l'autre, sans perdre de l'essence. Ça c'est bien fait. Et tu peux voir, dans ton, dans le, dans le truc, par exemple, ici, tu as un autre système, tu peux voir, dans quel port, le poisson que tu as attrapé, à le meilleur prix. Ça veut dire, tu peux aller, d'un port à l'autre, pour vendre le poisson, où il y a le meilleur prix quoi. Et ça c'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Mais je voulais vous le montrer, du 14 au 17 août, en live, pour ceux qui sont intéressés, par le Discord, je vais faire un live. Parce qu'en ce moment, on n'a pas encore le droit, par la bêta, de faire des vidéos, sur YouTube, mais je peux faire un live, pour vous montrer, pour ceux qui sont intéressés, pour vous montrer, le nouveau show, sur le Discord. Encore 9 tonnes, ils sont rapides, au Fatch, ça donne à fond. 25 tonnes, 140, et 26, et 30, 140, alors 170 tonnes, nous avons avant, je pense, 160 litres. Ok, on fait le truc rapide quoi. On va encore ramener le gars, pour réparer, avec un petit truc. On va faire le boulot. Il est claqué à Max, il va reçoit de la bouffe. Elle est aussi claquée. On va faire la cuisine. Lui, ça va. Il nous fait aussi quelque chose à bouffer. Elle aussi, mais on s'est fait quelque chose à bouffer. Lui, il est encore plein de formes. Lui, ça va aussi. non, sinon, on va faire un peu. Donc, on est encore 10 minutes. 161 tonnes en 3 fois monté du poisson et là t'as un maximum à 400 tonnes ça veut dire que tu cherches le poisson la moitié du poisson que tu peux emmener on fait un petit drift c'est bien on va marcher avant un peu voilà et on va vendre ça on a reçu les 3,9 millions moi on est à 93 millions j'ai acheté tous les bateaux tous les bateaux et j'ai 93 millions c'est un bon salaire quoi la dernière fois j'ai fait un peu de crabe mais la saison de crabe elle est bien terminée mais je vous montre que quand tu les fais travailler ils font vraiment là par exemple j'ai fait 49 tonnes et ils n'ont que ils n'ont que fait une erreur avec une femelle du crabe et puis avant ça j'en avais 22 les femelles parce qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs les jeunes et la première fois ils en avaient fait 30 ça veut dire qu'ils se sont améliorés depuis la première fois de 30 femelles qu'ils ont emmenées en fait j'ai fait avec 3 pêches au crabe j'ai ramené 76 tonnes j'ai ramené 76 tonnes j'ai ramené et la saison est bien terminée et la saison est bien terminée je peux faire 256 tonnes ou 136 tonnes oui parce que je me suis cherché tous les quotas que je peux chercher voilà alors comme dit avec l'update du Scalmar système j'espère que ça vous a plu et puis que vous avez compris quelque chose là dessus pour ceux qui jouent entre ça en plein et puis on se verra prochainement à la bêta du nouveau jeu Fishing Node Atlantique on peut se voir sur Discord ok bye alors à la prochaine